être soumis à rude épreuve mon cher ami paul maintenant ça va passer à l'action puisque deadshot va finir par faire tomber l'oeira double condition de victoire puisque gasmon réussir à trouver uno sauf que derrière d'oqui va essayer d'aller tenir à dragéo de 5 petites secondes il va falloir pousser très fort sauf que deadshot plus fort double lignation va l'aider mao très loin va devoir se recentrer sur site on va aller stiquer ce sera la plante qui sera assurée sur le fil asashiro qui lui finira par tomber sauf que derrière en retake un versus de 38 secondes il restera mougli et deadshot qui dans le labo vont tenir cette crossline ah ouais là on est repéré par le neimos normalement l'avantage est clairement du côté des walls on n'a pas compris qu'un joueur était positionné à droite on l'a vu maintenant pour aller mao attention ne pas se rater sur le duel on a su se replacer trois petits points dit voilà ce qu'il reste aux brésiliens pour aller sortir le clutch et une poignée de secondes ça ne devrait pas pouvoir passer on tente on tente on s'avance pour aller mao le prepare qui va partir attention on est en train de s'enfermer un petit peu mais c'est deadshot qui va conclure ce premier round remporté par les walls qui commence très très fort avec cette attaque 4 qui fera sauter et croustiller les pieds de mougli et davantage qu'on savait par par les g2 sur cette étendue on va maintenant pouvoir redescendre au niveau du bon site on se débarrasse d'un premier robot et on y aura plus possibilité de toute façon du côté de d'occupe on était déjà tombé sur le terrain quelques secondes à la même dès l'entrée pour pour l'écossais extrêmement agressif et attention on a une information on a une information la sanction derrière de la part de l'asmo ça c'est gratuit presque à 40 secondes il va falloir être capable de gérer ce 2v2 avec un montagne qui on le sait certes est très puissant mais dans ce genre de situation c'est pas forcément l'opérateur qu'on préfère avoir mais une nouvelle fois des informations qui sont prises par les walls ils ont essayé de faire la différence avec le travers qui est tenté mais le c4 en réponse de blaze qui de toute façon ne pouvait pas être touché par l'asmo et là ça va être un clutch très compliqué pour p80 secondes gommagne dans les pieds on entend la verticalité qui est peut-être reprise on a un blas qui est repositionné à l'extérieur du bon site qui ne va pas aller challenge et p4 et qui va même lui mettre une énorme tête les g2 qui répondent tac au tac un partout ouais c'est peut-être qu'on essaye de faire ici pour pour l'asmo mettre un petit peu de pression à ça qui va trouver l'ouverture mais on n'a pas vu de timing ici un petit peu malheureux à ça qui continue lui son festival avec un double frag donnant l'avantage au monde on va essayer de pousser dans cette seconde il y a évidemment un petit peu de temporisation avec blaze et le smoke attention à l'aura attention à ce move qui est extrêmement intéressant s'il n'est pas entendu et attendu le brésilien pourrait aller faire la différence on va aller reprendre des dernières informations est ce qu'on peut aller sanctionner le positionnement est ce qu'on l'a vu ici avec le ratero de deadshot ça devrait normalement aller faire la différence et malheureusement on va se jeter un petit peu dans la gueule du loulard qui arrive en récupérer un premier il arrive à un shoot même de la part de deadshot qui donne l'avantage aux walls mais il ne reste qu'une dizaine de secondes on est bien positionné pour blaze mais il est tout seul est ce qu'on peut réussir à le faire pour le français face à ses compatriotes ça va tenir blaze qui va clutcher autant en prenant ce dernier frag il a parfaitement tenu derrière son son bureau de la master les walls qui semblait avoir l'avantage ont été peut-être un peu pressé par le temps léo et ça ça peut si ce n'est pas contrôlé par les walls leur côté la manche on voit justement donc qui sur l'étage supérieur qui est en train pour l'instant de tenter ça semble-t-il un flanc alors on a la gridlock évidemment qui a positionné certains de cet art axe et on essaie justement déjà d'aller tenter un retail pour Doki le switch il va être fait on n'hésite pas à se replacer au niveau du bombesit on a compris que c'était peut-être pas le mot à faire et la belle agression de la part de Mowgli là qui débarrasse de blaze on accélère pour les walls deadshot qui va aller également faire la différence on est en train de totalement percer à jour ce bombesit 2v4 2v4 on va essayer d'aller pousser très fort maintenant on a la superité numérique on va surtout bloquer les comebacks à l'utilisation des dart tracks à l'utilisation aussi des airjabs et on le voit on est obligé d'aller troquer quelques pv pour essayer de revenir au niveau de ses quartiers sauf que c'est trop tard depuis la filtration on le voit il va devoir traverser le lab il va devoir surtout essayer de se faire un chemin sauf que derrière on a bel et bien le suisse le plus énervé de la compétition pour le moment encore une fois on a des situations du côté de Mowgli là qu'on pourrait utiliser à bon escient on est au niveau du side au sud donc sur ce top il va falloir réussir à se faire un chemin et forcément on se retrouve dans des configurations de couloirs qui sont pas évidentes normalement le lance-ruche K1 qui devait reprendre de l'information ça ah oui mais on est à côté du Mew Jammer du côté de Doki ce qui permet d'éviter la catastrophe Deadshot va avancer tout droit sans forcément avoir d'information attention à ses erreurs de droning et on se retrouve dans des situations faut pas pêcher tout seul faut pas pêcher tout seul pas d'information mais que fait la communication derrière Doki pour la domination qui permettra de mettre si bien l'équipe des G2 alors que les Walks malheureusement se prennent les pieds dans le tapis les inserceurs sont complexes on comprend P4 qui va essayer d'aller pousser de son côté sauf que derrière Doki pas content triplé on arrivera dans la situation on n'arrive pas à se frayer un chemin sur site ça met encore une fois en rigueur et ça montre un peu la référence sur ce top map où l'on comprend que malheureusement si on n'arrive pas à prendre les bonnes informations derrière on peut avoir des situations de supériorité totale et absolue de position je dis pas numérique juste de position à l'image d'un Doki qui va contrôler les Fools et ouais et là ça pourrait être intéressant effectivement P4 qui fait un petit peu office de bait et qui derrière facilite aussi les insertions de ses ses adversaires ce qui pourrait ses coéquipiers pardon ce qui pourrait être vraiment pas mal et attention on le voit sur des sortes de travées on pourrait réussir à aller cliquer sur quelques petites têtes Mowgli donc c'est capable aussi on va pouvoir tranquillement dropper essayer d'aller chercher le balcon sud alors maintenant il faut aussi apprendre de ses erreurs bah ses erreurs c'est justement le drôning à l'émao pour aller chercher Deadshot sauf que derrière Mowgli sera là pour aller finaliser son insertion et surtout aller corriger l'adversaire sauf que derrière c'est le trou dans la raquette pas d'information bim triplé du côté de Mowgli on va faire tomber les têtes une à une et surtout on se rapproche directement depuis la salle des serveurs attention en vis-à-vis on va essayer d'aller chercher le ira et d'aller le puncher à deux il va tout simplement croquer dans la line-up de ses adversaires moins 4 pour Mowgli c'est le buzz cut diff qui permettra à Yanis d'aller chercher l'égalisation 3 partout mon charmi Frenchie c'est un rank qui est absolument parfait du côté des joueurs Wolves eSports il va rester concentré il ne se fait pas surprendre du tout ici avec le Toubarao de Mowgli qui va essayer de faire gagner quelques précieuses secondes on n'aura pas de deny proposé par les français et attention tout de même à Alemao ici qui se rapproche dangereusement du Bombsite et qui va surprendre un premier joueur on louche un petit peu pour Alemao on n'était pas loin de la correctionnelle et finalement c'est bien Mowgli qui sera récupéré Uno qui se débarrasse d'Aza c'est un point de prendre l'eau on est totalement sur le Bombsite pour Uno est-ce qu'on peut pas aller planter des amorceurs on essaie de pousser en tout cas il y a Lasmo qui va peut-être être là pour retake la position il n'en est rien Uno le coupe en deux on a pris une chanson sur Rune P4 ça va se faire récupérer c'est une masterclass proposée par les G2 qui ont totalement lu les failles dans le setup défensif des G2 Uno qui va conclure sur un Flawless Uno qui à l'ouverture c'est un certain Bombsite et va raser tout ce que c'est un tout droit au passage il y a un clutch il y a quelque chose à aller faire pour le français oh le Fuse Shield il est dur là il faut vraiment aller le chercher maintenant on voit que le désamorceur est en train de tranquillement le positionner on le sait que de toute façon on va essayer d'aller jouer la méta à son plat potentiel mais là coup dur en vrai on se retrouve dans une situation de plante on est en train de l'amorcer il va falloir aller chercher une très très longue rotation la verticalité malheureusement qui sera pas du bon côté donc voilà désamorceur est planté il va falloir aller gérer ce 1v2 du début jusqu'à la fin 39 petites secondes c'est tout ce qui reste à P4 pour aller chercher cet avantage on va voir si réussir à s'en sortir avec un Kigo 2 maintenant ça va être une question de secondes on est en train de faire son comeback récupérer les drones de bac forcément s'annoncer un petit peu et conditionner aussi l'appel de son danger c'est un bon ping jaune oh non qui va générer peut-être un petit peu trop de sursaut et on n'aura pas le temps Loira qui réussira à les sortir c'est terrible c'est terrible parce que encore une fois je trouve que c'est maigrement récompensé par rapport aux efforts mais une fois de plus on se fait surprendre et on a du mal à se organisé sur la défense le feu et le terrain que ça va se jouer blasse pour avancer sauf qu'on va conditionner forcément depuis les lockers l'information à son adversaire on va faire détonner la mine fnats ce qui veut dire aussi que la prise d'information doit appartient de la part de asashiro à voir si on va avoir effectivement tous ces éléments de solution et bien voilà déjà une smoke et ensuite ce sera un fight un prêté pour un rendu les mots d'abord p4 ensuite face à adokia blaz à l'émau sera là tout de même pour la faire tomber les mots on voit forcément on a du ping forcément on a de l'information sauf que derrière il faut aller le prendre on se fait peur doublation validée par l'émau qui va avoir de l'information supplémentaire il va falloir se repositionner et surtout cueillir son adversaire avec la plus grande des maîtrises on l'a bien anticipé ça va tomber pour p4 au coup ça fait peur asashiro qui va être là pour aller finir le travail mais on le comprend la menace g2 et la menace à l'émau prend tout son sens sur cette fin de round on est en train de danser un tango à quatre temps du côté des jeux 2 ça commence à à être assez extrême là le tempo imposé par cette équipe européenne t'as entendu qu'il va réussir à récupérer l'oeil a là le bon move du joueur wolves plutôt bien placé également du côté de l'asmo on va dérécifier de mine fnath ce qui va peut-être freiner un petit peu la progression des g2 qui sont en train de s'insérer totalement sur le bon site avec alemao et sans montagne attention à ce que les jeunes n'activent pas là leur plan de jeu et mettre les wales en difficulté allez pas justement les wales en difficulté on va voir si ça va arriver ou pas 3v3 l'asmo pour les faire tomber ou non on est obligé d'aller lâcher la plante et on est en train de se louper du côté d'être chatteux on n'a pas le c4 attention la situation qu'attends à l'asmo pour aller chercher la double illumination les maux face à d'hockey on réussira à limiter la casse et l'asmo n'a pas le choix on va aller chercher le contre des amoursages oh punaise c'est pas passé pas c'est pas passé loin pour pas dire autre chose complètement dramatique mais là du côté des wolves on est vraiment passé pas loin de la correctionnelle et je pense que on est en train de souffler un très grand coup parce qu'on s'attendait pas à être contact ce montagne là alemao qui se retrouve avec tout le monde autour de lui sans vraiment comprendre ce qu'il se passait c'est compliqué à suivre on va se retrouver avec uno face à l'asmo et à zashiro sur les arrêts de jeu de toute façon on va pouvoir peut-être porter le désamorceur maintenant on n'a pas le choix on va tenter que bait une minute 25 on est en train de se repositionner on voit tout de suite la réponse à des deux nouvelles recrues c'est un petit peu le moment d'aller écrire l'histoire du côté des wolves pour aller chercher davantage face au g2 une minute 15 et on aura on n'aura pas la possibilité d'aller stick et je pense qu'il va falloir jouer sur les nerfs de son adversaire et on le voit la cam blindé qui vient seulement d'être récupéré et qui va déjà concéder beaucoup d'informations au détriment forcément de ce joueur uno du côté g2 pour le moment pas de drop on va faire les choses convenablement on va jouer un peu avec les nerfs de son adversaire essayer d'aller générer des situations de bait et on le voit bah ouais du côté du uno il le sait il comprend et en ce qu'on a seulement l'information on se doute que la menace peut arriver du côté des escarres mais en même temps sur le retour escagrin et bah on peut avoir de la verticalité aussi et c'est toujours tout simplement ce contexte là qu'on va avoir très peur le down qui va finir par arriver sauf que derrière bah malheureusement uno n'aura pas suffisamment d'action pas suffisamment davantage pour réussir à faire tomber la menace adverse si depuis le top ce sera p4 qui va avoir la main mise sauf que derrière blaz réussir à prendre un bon contre-pied fera tomber moogly sur un timing on va arriver sur cette situation de 4 vs 3 avec bah peut-être légalisation ce sera le cas d'ailleurs grâce à asashiro sur blaz sauf que de l'autre côté on arrive à proximité du bomb site maintenant il va falloir réussir à aller se fermer un chemin d'okie à l'aide de sa flash fera tomber asashiro et là malheureusement c'est un petit peu la pire des situations pour les wolves qui vont se retrouver en infraté numérique avec un shield en plus et avec le désamorceur qui va pouvoir finir sa course vers une situation de plantes et d'objectifs l'asmo pour aller faire tomber ou non attention triple élimination validée du côté de d'okie qui nous fait encore une fois un bon gros sur ce d'oreille 13 petit pv il faut le calmer cet écossais pour le moment ce sera les flash qui pleuvent et p4 sans information va devoir à 30 pv réussir à clutcher sa situation face à un shield de montagne petit bait on va essayer d'aller chercher sa tête chercher sa tête non ça sera pas à la moins quatre de d'okie sur la fin du match qui prive les wolves de trois points ping et forcément il ya du dispositif de blocage d'accès puisque de toute façon du côté d'azashiro on va sortir le cap can donc maintenant et bah va falloir réussir à se fermer un chemin on attend on attend pour l'air à qui qui progresse de qui progresse qui n'arrive pas forcément à ajuster on tente de prendre un petit raccourci et le c4 d'aza qui se débarrassent de l'oeuvre à par contre c'est en train d'accélérer très fort on prend l'eau de toutes parts pour les bulles attention oublie tout de même le coup de cut pour relancer les français dans ce match mais une nouvelle fois la sanction la sentence va tomber et elle est irrévocable il ne reste plus glasmo peut-être pour aller retourner cette première manche d'overtime glasmo qui avait été si brillant sur l'un des runes tout à l'heure c'était sur ce même bombesit nous avait sorti un triple kill est ce qu'il peut aller donner l'avantage à son équipe blas qui est en train de planter des amorceurs on a la cover qui est à l'opposé mais blaze va lâcher et blaze fait à lui tout seul encore une fois là la différence sur cette fin de roue de quel match du français qui va offrir une première balle de victoire à la faveur des djito dans l'angle médical quelques situations avantageuses pour le moment on se cherche un petit peu sans forcément se trouver une minute 22 c'est compliqué et paul ouais il ya de l'idée mais ça manque un petit peu de conviction on trouve pas forcément d'ouverture c'est allé maux qui se débarrassent de moubli et l'effet de surprise escompté avec la noc n'arrive toujours pas pour les walls il va falloir trouver enfin un élément détonateur si on ne veut pas voir les g2 s'imposer d'ici une petite minute on a l'escalier qui a été pris d'assaut par le le joueur suisse des shots on est en train d'avancer on a l'information on doit les prendre ce qui normalement pour p4 c'est un kill qui lui est offert l'attention le contact shotgun malheureusement p4 qui pensait récupérer son frac mais uno qui en plus de ça va aller prendre l'avantage sur l'asmo c4 on vient d'assister peut-être au tournant de ce round en 2v5 qui paraît irréalisable maintenant il ne reste plus qu'à za et les g2 qui vont s'imposer aïe 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 les walls on pensait peut-être aller s'imposer sur ce match après une grosse deuxième partie de défense léo on